bonjour à tous et j'espère que vous allez bien que vous avez passé un réveillon de noël que vous avez été gâté par le père noël et pour les plus chanceux d'entre vous les autres j'espère que vous avez eu beaucoup d'amour à partager quand même parce que c'est le plus important pardon excusez moi ça fait trois semaines maintenant que je suis en pleine crise de fibros aigus et j'ai beaucoup de mal à avancer quand je comme je le disais sur un poste la fin de l'année 2019 s'annonce plein de l'événement et de surprise pas toujours bonne mais il faut prendre le bon et c'est le mauvais donc nous sommes aujourd'hui le 27 décembre et j'ai eu deux trois petites choses dans l'actualité qui m'ont un petit peu fait tiquer certaines m'ont fait tiquer d'autres m'ont fait rire mais d'autres m'ont dit toujours pareil ça change pas la première qui m'a fait m'a fait rire et sérieusement c'est quand emmanuel macron a annoncé à ses 44 ans qu'il qu'il n'ouvrait pas ses droits à la retraite et donc il n'aurait pas de retraite une fois son temps présidentiel fini j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que je pense qu'il nous a déjà assez serré la ceinture du temps de sa présidence que c'est peut-être pas utile qu'il continue après et puis bon quand on a des copains aussi riches que lui et qui sont prêts par nous et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour qu'ils deviennent leur pantin je pense que la retraite il peut s'en passer parce qu'on a beaucoup critiqué trump mais lui c'est pas la regrette qu'il n'aura pas c'est déjà pas ses revenus de mensuel en tant que président et il se fait pas payer en tant que président il a il est indépendant donc macron lui il est indépendant des hobbies de la finance et là tout le monde se dit waouh il refuse sa retraite ouais il refuse sa retraite bien sûr évidemment évidemment qu'il refuse sa retraite vous pensez bien qu'il n'allait pas accepter sa retraite vu bordel qui en ce moment ça serait comment dirais-je un coup de poignard pour et pour les gens qui n'en vont pas ce que lui il a que 44 ans donc même s'il n'est pas élu dans deux ans bas ça lui fera 46 ans être à la retraite à 46 ans je trouve que c'est déjà un grand un grand bonheur parce que tout le monde n'y a pas le droit alors en tant que président il va avoir droit à sa retraite à 44 ans si jamais il n'est pas réélu si jamais il n'est pas réélu parce que tout est possible et imaginable et donc il n'aura pas sa retraite ben non mais on oublie de dire qu'il aura tous les autres avantages dû à son rang d'ancien président et que donc je pense que à son niveau c'est une route d'eau dans l'océan bon après c'est mon avis personnel je donne juste mon avis c'est tout alors un autre truc les gens commencent enfin à comprendre certains certains commencent enfin à comprendre et ça me ça me fait plaisir parce que il semblerait que depuis le début la grève de la des transports SNCF, RATP et toutes les quantités et ben ils se sont rendu compte qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes malades en maladie que depuis le début de la grève et je vous parle des gens qui travaillent donc pour la SNCF la RATP etc... ça c'est malin ben ouais parce que la différence quand même entre la grève et la maladie c'est que la grève ben tu ne gagne rien tu perds des sous tous les jours et qu'en maladie tu peux être en grève tout en gagnant des sous donc il y a des petits futés et à cela partir mon chapeau bravo et il y a autre chose aussi qui m'a complètement interloqué c'est que j'ai vu hier que puis ils l'ont ils l'ont remis ce matin histoire qu'on comprenne bien que il y a des chasseurs d'icebergs maintenant c'est hallucinant il y a des chasseurs d'icebergs alors on nous fait tout un tout un matacasse toute une polémique sur le réchauffement climatique sur les icebergs qui sont en train de fondre et qui donc sont en train de bah d'envahir les océans par le fait qu'il faut bien que ça aille quelque part ces icebergs qui fondent c'est de l'eau hein au final donc voilà et il y en a un il n'a pas trouvé plus malin que d'aller faire sauter les gros icebergs à coups de carabines pour faire pour que les icebergs se cassent qu'ils puissent récupérer ces icebergs et qu'il en retire l'eau donc il les fait fondre tout simplement c'est pas plus bête que ça il les fait fondre il les met en bouteille et il les vend on vend l'eau des icebergs maintenant ah ouais parce que paraît-il qu'il ya de plein de propriétés positives pour la santé donc l'eau ben on va pas la vendre à petit prix un vu que c'est quand même dangereux d'aller dans les icebergs de les faire tomber et jacques le climat s'en charge un peu donc voilà la bouteille elle est vendue à peu près aux environs de 10 euros le litre donc ceux qui en achètent savourer la bien savourer la bien parce que ouais ils disent que c'est de l'eau qui est là enfin qui s'est transformée en glace depuis des centaines et des milliers d'années et que donc cette eau est beaucoup moins polluée et que elle est vraiment meilleure pour la santé je vous laisse en tirer les conclusions que vous voudrez bien moi de mon côté c'est fait et je trouve que on se encore bien de notre coeur c'est rien à faire c'est on nous pond vraiment pour des pour des idiots des animatés tout ce que vous voulez c'est c'est juste hallucinant quoi ah ouais il ya une autre une autre info aussi ouais il ya la grève au niveau des raffineries et ça y est ils ont compris ils ont compris ils font des grèves pas toutes les raffineries d'après ce que j'ai compris mais bon vous savez que les journaux ils vous racontent un peu ce qu'ils veulent donc bon il ya la grève dans les raffineries donc beaucoup moins livré beaucoup moins de livraison au niveau des stations etc mais donc les stations ne sont plus approvisionnées mais bien entendu c'est de notre faute bah oui parce que le fait que les raffineries sont en grève et que donc on est moins livré il ya certaines personnes qui comme qui veulent toujours aller au travail que le jour est un peu en bord avec leurs voitures et qui va qu'est ce qu'ils font bah ils font le plein alors bah ouais ils font le plein j'ai pas besoin de faire le plein moi je consomme quasiment rien mais ils font le plein voilà et donc c'est de notre faute s'il n'y a plus d'essence s'il n'y a plus d'essence dans les stations service c'est de notre faute pourquoi parce qu'on fait le plein de nos voitures parce qu'ils ont peur on a peur de pas pouvoir aller travailler si jamais on n'a pas notre voiture ouais qui roule au carburant bien sûr voilà et donc c'est la folie furieuse tout le monde veut faire le plein même pour 10 litres on veut faire le plein on sait jamais combien ça va durer cette histoire et sans compter que bon bah c'est pas comme si on n'avait pas d'autres moyens de locomotion et transport en commun d'accord ils sont en grève ils sont toujours là et puis ah ouais bah ouais on n'a encore pas compris qu'on pourrait prendre mon vélo aussi un à le vélo la trottinette tout le reste voilà il ya plein de moyens d'échapper à cette pénurie d'essence mais bon et ouais mais j'aurais préféré rouspéter plutôt que se dire tiens ah ah c'est noël j'ai tant ça c'est les vacances ça j'ai un chouati et là c'est bon parce que vous l'aurez pas le trou de la sécu il n'existe pas non plus c'est c'est juste histoire de nous nous faire travailler alors qu'on est malade parce que le trou de la sécu n'existe pas on nous dit ouais comprenez faut pas tomber malade et puis surtout vous mettez pas en arrêt maladie parce que vous approfondissez le trou de la sécu ouais bah le trou de la sécu j'ai envie de vous dire il est un petit peu comme l'argent dans pas longtemps et qui commence maintenant déjà à être virtuel voilà tout ce qui est dans ce système est virtuel donc quand on vous annonce une chose pour être sûr que son contraire est valable aussi et surtout ouais voilà donc pénurie d'essence c'est notre faute à vous d'en tirer vos conclusions et bon bah et puis la pénurie d'essence c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait je pense que les gens ils sont assez intelligents maintenant je pense hein depuis le temps qu'on lui fait le coup de la pénurie de l'essence ceci dit ils ont raison hein c'est bloqué hein faut bloquer donc c'est ça part d'un bon sentiment moi je vous rapporte ce qu'on nous rapporte à nous et ce qui me dérange quand final puisque voilà et ben on a l'habitude quand même d'avoir des pénuries d'essence ainsi c'est pas la première fois que ça existe de par le passé ça a déjà existé 1 dans ces cas là on se débrouille comme on peut voilà chacun fait à sa façon comme il entend moi je trouvais que c'était des petites choses qu'il fallait qu'il fallait sur lequel il fallait pas rester sans réaction parce que enfin ou pas trop parce que Macron qui renonce à sa retraite qu'est-ce qu'on en a à foutre il renonce à sa retraite me renonce pas assez à la suite donc à tout ce qui lui revient de droit suite à la présidence donc au final est-ce que ça change beaucoup pour nous cette histoire je pense pas je pense pas que ça change beaucoup c'est juste histoire de voilà par contre j'ai entendu vu j'ai entendu il ya quelques temps en regardant youtube que il avait l'intention de passer en lousse des deux 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 décrets pardon excusez moi j'ai pas de souci deux décrets très important donc plus de référés au niveau des prud'hommes ça va être pour savoir dans quand dans lequel on joue et lui il a choisi son camp donc il n'y a plus de décret pour les prud'hommes deux décrets de référents pour les prud'hommes et puis il ya le coup du cdd aussi ça les gens et moi précis je trouve parce que le cdd en ce moment quand vous rentrez dans une entreprise et que vous avez un cdd vous avez un cdd pour un travail bien précis c'est à dire que si vous avez un cdd pour remplacer une secrétaire vous allez faire du secrétariat si vous avez un cdd pour être répondeux enfin télé téléconférence ou télé prospecteur voilà vous êtes payé pour ça sauf que maintenant quand votre employeur vous fait un cdd et même si vous êtes là pour faire un certain travail s'il a besoin de vous ailleurs ben il va vous envoyer faire autre chose chose pour lequel vous n'avez pas signé de cdd donc là encore une fois c'est à vous de vous montrer enfin si ça vous arrive c'est à vous de montrer que vous n'êtes pas d'accord et de refuser forcément de refuser parce que de toute façon c'est un cdd et que si vous êtes là pour être secrétaire et que au final vous finissez femme de ménage ce que entre nous il n'y a pas de sommetier et que vous pouvez très bien être secrétaire et finir femme de ménage de toute façon vous faites le ménage à la maison et vous n'êtes pas payé pour donc c'est un c'est un petit c'est un petit aparté mais bon vous êtes en droit de refuser puisque c'est un cdd vous dites ben non c'est pas le passe pour lequel j'ai postulé donc je ne signe pas parce que quand même malgré tout il faut un avenant en disant que bah suite à un membre de personnel madame monsieur intel se verra dorénavant changer son poste et deviendra pendant un certain temps fera pendant certains temps un poste différent avec l'intitulé du poste les heures et le montant de votre salaire ça c'est dans la légalité si on ne vous fait pas faire d'avenant ou si on vous fait faire un avenant et que vous le refuser ben vous êtes en droit de faire vous êtes en droit personne ne peut vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas vous pouvez personne ne peut c'est quelque chose qu'on a en tête c'est une croyance très lointaine qui remonte à des milliers d'années vous dire que vous êtes obligé de faire non vous n'êtes pas obligé de faire vous allez vous retrouver hors la loi ben ouais vous allez vous retrouver hors la loi mais nul n'est censé oublier la loi et surtout ne pas la connaître et de ce fait ben et ben la loi elle joue aussi en notre faveur mais ça on la connaisse il faut qu'on la connaisse il faut qu'on connaisse tous ses ses aboutissants et parfois parfois elle joue en notre faveur ah ouais mais je vois notre faveur pensez bien qu'en cinq ans on n'a pas pu changer toutes les lois non on a juste pu en rajouter d'autres mais on n'a pas changé les anciennes complètement donc certaines restent d'actualité voilà c'était un petit message comme je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo avec ce qui m'avait interpellé donc voilà ça m'a interpellé donc je vous en fais part en attendant va écouter une nouvelle vidéo je vous souhaite une heureuse et joyeuse de saint sylvestre à tout le monde je souhaite du fond du coeur que l'année 2020 soit meilleure que l'année 2019 et pour tous pour tous pour tous que des choses des coins que des choses soient différentes et que la roue tourne un peu ce serait bien en faveur du peuple parce que c'est quand même nous c'est comme nous qui sommes là nous sommes les régions de cette planète c'est pas l'oligarchie là où c'est pas les finances c'est nous et nous avons le droit de refuser ce qui ne convient pas mais qui refuse qui refuse ben ouais moi je refuse bon je me mets ma femme je me mets des amis la famille en colère mais il ya des choses que non je refuse donc c'est mon opinion personnelle encore une fois vous savez bien que je peux pas m'empêcher de vous la donner ben voilà je voulais donner donc avec tous ces petites choses qui m'ont interpellé je sais pas si ça si vous les avez vu passer ou pas si ça vous a interpellé ou pas en tout cas moi je vois que comme d'habitude et pour pas changer le système profite des moments les plus importants enfin les plus importants oui on va dire des événements importants dans la vie du peuple pas les plus importants mais des événements importants ils soient positifs ou négatifs là c'est noël et le nouvel an mais ça peut être aussi un attentat ça peut être dieu seul c'est quoi enfin bon ils ont une imagination très fertile quand il s'agit de nous en foutre plein la gueule et de nous emmerder pardonnez-moi l'expression mais c'est vraiment ce qui se passe donc ils ont une imagination très fertile et comme je vous disais avant ils profitent de ces moments de bonheur ou de malheur de tristesse pour passer en l'os des des lois et des décrets vous voulez qu'il ne serait pas passé peut-être pas en temps normal ou qui aurait fait que la population aurait réagi plus vite à tout ça bon mais comme la population n'est pas au courant vu que c'est la fête de fin d'année on est tous dans l'amour de son prochain chose qui est très bien dans l'intention de l'amour de la paix du bonheur dans le monde chose qui est très bien aussi mais eux ils sont dans le dans la destruction du monde et forcément ils profitent de ces moments pour pouvoir nous poignarder à chaque fois un peu plus j'espère que vous allez finir par le comprendre certains le comprennent là ils comprennent très bien je parle avec plein de gens qui comprennent très bien ce qui se passe en ce moment et qui sont tout à fait d'accord avec ce que je leur dis et les discussions qu'on a sauf qu'il y en a ils n'osent pas sortir ils n'osent pas ils savent ils sont conscients ils n'osent pas d'autres s'en foutent ils ont tellement marre de se faire taper sur la tête que au bout d'un moment vous savez c'est on est comme des animaux 1 au début on va aboyer quand on est mal on va aboyer ne mord pas un à boire et puis au bout d'un moment on se fait tellement taper dessus tout le temps tout le temps tout le temps qu'est ce qu'on fait on rentre chez soi on se protège de tout même si le fait d'être chez soi ça ne protège de rien on a cette sensation d'être protégé ouais on a cette sensation d'être protégé donc on rentre chez soi et on laisse faire on laisse continuer à quoi ça sert de changer je vous le demande à quoi ça sert avez vous des enfants n'avez vous pas d'enfants avez vous des petits enfants avez vous une famille que vous laisserez derrière vous le jour où vous partirez je sais pas je tiens quand même à rappeler à tous ceux qui sont du côté de macron qui votent pour macron et donc ça s'arrête ça s'adresse personnes qui sont riches qui ont les moyens qui qui jouent donc macron joue leur jeu et ils sont là pour avoir toujours plus d'argent je tiens quand même à leur rappeler que ils ont intérêt à bien profiter à continuer à bien profiter du système en ce moment et de la vie qu'ils ont et je parle des présidents aujourd'hui je parle des présidents d'hier et des présidents de demain ceux qui qui font partie du système profitez bien de votre vivant parce que croyez pas comme les pharaons pour peu qu'ils aient existé à un moment donné croyez pas que la richesse passe de l'autre côté la richesse ne passe pas de l'autre côté vous êtes arrivés dans ce monde en tant qu'énergie vous repartirez de ce monde en tant qu'énergie et votre homme de paille donc votre corps le corps que vous empruntez aujourd'hui pour vous déplacer sur la terre pour vivre sur la terre pour faire vos expériences ce corps là il passera pas non plus il ira pas de l'autre côté non plus non c'est l'énergie et l'apparence de ce corps qui est en d'autres côtés mais le corps en tant que lui ne passera pas vous prenez c'est une frontière un que certaines choses ne passent pas non et donc l'argent et les richesses et tout ne passera pas combien même si c'est virtuel ça passera pas non ça passera pas donc je sais pas si vous avez beaucoup d'argent que vous savez pas quoi en faire plutôt que de l'envoyer dans une banque en suisse ou dans un autre pays et qu'après ça va poser des problèmes vis-à-vis des héritages de vos enfants j'en tiens là pour exemple Johnny Hallyday ah bah ouais c'est ça et bah écoutez au lieu de le faire partir dans un pays soit disant vous pairez pas d'impôts soit disant vous avez votre argent pour vous c'est bien profiter bien de votre argent parce que c'est bien d'en avoir parce qu'on en a besoin de d'argent c'est certain pour vivre tous les jours pour ne serait-ce que pour sortir du système on a besoin d'argent malheureusement c'est comme ça mais ceux qui sont riches à millions qui ne savent pas comment faire et qui préfèrent le mettre à l'abri en suisse ou dans un autre pays quelconque parce que on ne paiera pas d'impôts rassurez-vous le jour de votre départ à part une belle pierre tombale qu'on pourra vous ouvrir et encore si votre famille n'est pas trop radine vous n'aurez rien vous n'emporterez rien ouais et si vous ne savez pas et si votre seul amour c'est de l'argent et que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour et ben vous n'emporterez rien du tout même pas l'amour même pas l'amour voilà ah oui je sais je suis pas très gaie en ce moment mais faut dire que la fibre rouelle m'aide pas beaucoup non plus j'ai beau c'est des moments très difficiles très compliqués sans compter les mauvaises nouvelles que moi aussi je reçois donc je suis quand même pas mal attaqué l'année 2020 pour nous se présente relativement combative voilà on a encore des combats à mener je sais pas pendant combien de temps mais on a encore des combats à mener et pas toujours très drôle je vous l'assure pas toujours très drôle on pourrait s'en passer et non voilà c'est comme ça donc on prend le bon et on vit au jour le jour et on espère alors on s'attend au pire et on espère le meilleur comme si c'est un illustre inconnu dont je ne me souviens plus de prénom voilà je ne vais pas vous embêter davantage je vais vous souhaiter d'autant plus que je suis pas franchement d'une humeur agréable enfin d'une humeur d'un rapport agréable donc je veux pas vous fiche le cafard non plus c'est pas mon but mon but c'était juste de vous dire les deux trois petites choses qui m'ont un peu plus marqué que d'autres voilà je vous souhaite donc à tous bah écoutez une bonne sa sylvestre j'espère que pour vous aussi l'année 2020 sera meilleure que l'a été l'année précédente c'est toujours ce qu'on pense et puis au final les fins d'année sont toujours catastrophiques et les débuts d'année aussi d'ailleurs et si on n'arrive pas à trouver les bons moments toutes les années sont catastrophiques c'est un but de trouver de nous faire des bulles de bonheur et de joie et d'amour et de les partager voilà donc en attendant une nouvelle vidéo je vous souhaite tout le bonheur du monde je vous souhaite d'être heureux d'être dans la paix d'être d'avoir de la santé et avoir un toit sur la tête avoir à manger avoir à boire et puis entre parenthèses parrainer un enfant du monde c'est bien on est la pub à la télé qui passe parrainer un enfant du monde pour qu'il ait à manger à boire le kit est à 35 euros et mais c'est bien c'est bien mais j'estime que avant de parrainer les enfants du monde faudrait peut-être parrainer les nôtres faudrait peut-être faire en sorte qu'ils aient à manger à boire et un toi sur la tête et ouais qu'ils se fassent pas tuer parce que les parents les ont maltraité qu'ils ne se fassent pas tuer ou agresser parce que un inconnu dehors leur a fait du mal voilà et que ben que c'est notre avenir c'est notre futur donc on va les protéger et que s'ils veulent avoir un exemple c'est à nous de les donner l'exemple et donc c'est à nous de leur montrer que de notre de notre culpabilité et le fait que nous faisons en sorte de réparer les fautes que l'on a fait et que c'est comme ça qu'on va avancer et c'est pas en continuant à jouer un jeu qui ont des des pipiers qu'on va y arriver voilà pour cette fois ci je vous laisse un jeu ouais ça fait trois fois je vous dis on dit jamais de sans trois là c'est la troisième je vous laisse donc en attendant une nouvelle vidéo portez vous bien aimez vous ne vous battez pas aimez vous réunissez vous c'est le moment de se réunir c'est le moment de faire comment dire d'être en accord et d'être tous ensemble pour cette nouvelle année faisons tous un pas les uns vers les autres voilà portez vous bien soyez heureux et à attendre dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous oh